bonjour tout le monde dans cette vidéo je voulais vous montrer mes achats en orchidées que j'ai pu faire lors des journées des plantes de chantilly j'ai acheté deux catleya qui sont au fond un épicatleya et cette plante extérieure qui n'est pas une orchidée on va commencer par cette plante donc je l'ai prise croyant que c'était une orchidée mais on m'a dit comme quoi c'est un lys qui s'appelle lys crapaud ou tricirti donc les fleurs sont très petites vraiment belles tachetées par contre elles durent vraiment pas longtemps ça fait trois trois quatre jours que je l'ai été fan déjà là ça tombe mais j'ai deux boutons qui arrive donc ça c'est une plante d'extérieur c'est pas d'intérieur mais j'en profite pour l'instant des fleurs donc ici on a un épicatleya pas en fleurs mais ça va pas tarder alors le nom épicatleya rené marc flamethrower il est assez connu a des fleurs vertes jaunes et je crois un peu rose j'aimais bien cette hybride mais c'est pas trop le genre d'orchidées que je prends ici j'ai un catleya que j'ai déjà rempoté mais juste je l'ai rempoté il va bien il a pas mal de racines c'est le catleya strativarius alors il est censé être odorant mais pour l'instant je sens pas d'odeur et par contre il change de couleur donc je l'ai acheté en bouton il s'est ouvert il était tout jaune vraiment jaune comme le label et donc il est passé après au rose et là il est en train de devenir orangé c'est vraiment amusant d'habitude je prends des catleya blanc ou rose et pour une fois que j'ai mis une orchidée orange voilà pour cette orchidée elle est assez grande mais pas beaucoup de pseudobulbe il va plutôt bien il y a une petite marque à surveiller mais je pense ça devrait aller ici alors je vais pousser cette plante on a une très 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 grosse plante qui m'a coûté une blinde quand même mais c'est pas grave alors il y a quatre fleurs qui sont énormes et vraiment vraiment parfumé c'est c'est mon préféré là maintenant vraiment des grosses fleurs je n'ai pas eu en bouton je l'ai ouvert comme ça donc je sais pas combien de temps il va durer mais là ça fait déjà trois quatre jours et il sent toujours aussi fort il sent une odeur citronnée un peu de fleurs quand même c'est difficile à décrire mais c'est vraiment vraiment très beau alors j'ai remarqué aussi que sur certaines fleurs il y avait des variations de couleurs juste celle ci alors je sais pas si c'est un virus ou si c'est normal mais ça devrait aller voilà quand je l'ai acheté elle était comme ça et c'est juste cette fleur là les autres elles sont elles sont unies comme ça alors il faut que j'achète un pot en plastique transparent pour celle là parce que j'en ai pas des assez gros et puis j'aime pas cultiver mes orchidées dans les pots opaques je suis juste amateur j'ai besoin de voir à quoi ressemble le système racinaire la bractée elle est enfin ou la spate elle est vraiment énorme j'espère qu'elle va refleurir et pas je m'occupe assez bien mes orchidées mais elles me font que des spates vides je sais pas pourquoi si c'est un manque de lumière ou quoi ah je vous ai pas dit le nom alors par contre je trouve pas de photos sur internet ça serait le brassocatlaya c'est un hybride brassocatlaya mount hood avec le brassocatlaya pastoral les deux sont trouvables mais le croisement je le trouve pas alors pour les tarifs que ça vient de vache roue et de couff les trois orchidées et la tricirti je ne sais pas donc celle ci m'a coûté 115 euros alors c'est vraiment exorbitant le prix mais qui vendent pas d'habitude leurs plantes mères mais celle ci ils l'ont mise en vente je sais pas pourquoi donc du coup je l'ai acheté vraiment ça un craquage je voulais pas dépenser autant mais pas laisser passer une plante comme ça mais j'ai pas intérêt à la tuer alors celle ci c'était une quarantaine non une cinquantaine pardon très belle un peu cher quand même pour cela je trouve et ceci c'était une quarantaine façon d'un choix le coup c'est assez cher et les plantes enfin celle ci je sais pas où est ce qu'on peut la retrouver les trois vont bien parce que j'avais déjà eu d'autres expériences avec vache roue et le couffle décatlias sans racines ou infesté de le cochon mais celle ci elles ont absolument rien vraiment raison rien juste celle ci j'ai nettoyé les faits les autres faut que je le fasse parce que sont très sale et donc que la trice sirti c'était de 9 euros je crois ça c'était pas cher voilà c'est tout pour ce haul merci d'avoir regardé ma vidéo à bientôt